Musique Alors le Festival Oasis, c'est l'événement annuel qui permet à tous les écolieux du réseau Colibri de se retrouver. Ce qu'on veut chez Colibri, c'est que les écolieux, qu'on appelle des oasis, se multiplient. Chaque année, il y en a de plus en plus et qu'ils essaiment. Seulement, on ne dit pas aux gens de faire des oasis, on ne leur dit pas comment il faut vivre. En revanche, on fait le pari que la vie en oasis, qui est une vie autonome, collective, conviviale, c'est une vie qui préserve les écosystèmes et qui prend soin des gens. Et plus les gens font des oasis, plus ils donnent envie aux voisins, aux copains de faire pareil. Et c'est comme ça que le réseau se développe. Donc faire un réseau d'oasis, c'est créer un maillage de petites étoiles partout sur le territoire français où on vit bien, où on s'alimente bien, où on s'entraide. Et plus les lieux seront en lien les uns avec les autres, puis ils permettront aux autres lieux de se développer. Le festival, c'est un événement de réseau avant tout, de manière à ce que le reste de l'année, quand on est à distance, ce réseau puisse continuer de vivre par le numérique, par les échanges à distance, mais aussi par des échanges plutôt locaux, territoriaux. Donc le festival, c'est le moment de rencontre annuelle des écolieux. La question, c'est les oasis, une réponse à l'effondrement ? De venir au festival, franchement, c'est trouver des pépites pour me permettre d'avancer. D'abord, de pouvoir communiquer sur qu'est-ce que moi j'ai envie, en fait, qu'est-ce que j'ai comme valeur à offrir aux personnes qui viendraient me rejoindre pour pouvoir bâtir cet écolieux. Et aussi, du coup, d'utiliser toutes les compétences de personnes qui sont déjà passées avant moi et partager, justement, et m'enrichir de leurs expériences. Et ici, franchement, le festival m'amène d'abord une chaleur humaine et me montre, en fait, que mon rêve peut devenir possible et me permet aussi de clarifier vraiment mes envies pour pouvoir, justement, les partager et pour que ce projet puisse aboutir. On partage ce qu'on ressent, ce qu'on vit au quotidien, on se forme, on essaie de rencontrer des gens s'ils sont lieux à besoin de retrouver d'autres habitants. On joue ensemble, on chante, on danse, on fait un peu de tout. Cette année, c'est intéressant de pouvoir écouter les gens sur éventuellement leurs problématiques au sein de leur propre oasis et aussi tout ce qui les fait vibrer aussi dans le même temps. Venir ici, c'est prendre un peu de graines par-ci, par-là pour justement faire évoluer notre projet. C'est des lieux qui touchent leur territoire, des lieux qui inspirent beaucoup la société et qui montrent que c'est possible. C'est-à-dire qu'il est possible de faire autrement, ça marche, les gens qui y arrivent déjà aujourd'hui et dans une vraie diversité, c'est-à-dire qu'il y a autant d'oasis différentes qu'il y a d'oasis, chacune invente une nouvelle façon de faire, expérimente. Et nous, on cherche à capitaliser là-dessus pour que plus tard, il y en ait des milliers qui puissent peu à peu se construire et qui ressemblent à chaque fois à ce que les gens veulent en faire. Le but, ce n'est pas de faire des copier-coller identiques, mais que chacun puisse cheminer pour trouver son bon mode de vie, ce qui lui correspond et sa façon à lui de vivre écologiquement. Tous les aspects communicationnels, de gouvernance, de changement de mode relationnel sont présents au sein des oasis au même titre que l'architecture de base, que l'achat d'un lieu, que l'aspect juridique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de la conscience qui est mise sur les modes relationnels. C'est un très bon signe en termes de résilience et de réponse possible à l'effondrement, puisque ça a été aussi le sujet ici de ces trois jours. Je sais que le nouveau monde est en marche, mais là, je le vois. Et je le vois dans mon petit microposme avec soi et du sud de la France, mais là, d'un coup, c'est juste génial de rencontrer des personnes de toute la France, voire même d'autres pays. Je parlais tout à l'heure avec une Suissesse. Et ça booste, en fait, parce qu'on a besoin de se connecter les uns aux autres pour garder l'espoir. Je crois que c'est ça qu'on vient chercher ici. Pour reprendre les propos de Vianna Leif-Christian, qui a écrit le livre « Vivre autrement », c'est pas facile de vivre ensemble, mais c'est vivant. Aujourd'hui, il y a près de 900 lieux qui sont inscrits dans le réseau. C'est un réseau qui, à la fois, comprend les oasis de colibris, mais aussi les habitats participatifs du réseau Habitat Participatif France. On a une carte commune qui recense toutes les initiatives collectives écologiques aujourd'hui en France. Et l'objectif, c'est de se compter pour compter. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada